Et hop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce deuxième épisode de notre semaine spéciale WTF de Swapmeet avec aujourd'hui vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre de la vidéo le Toyota Alphard Executive Launch de 2018 un véhicule qui est globalement boudé par la communauté on pourrait penser à juste titre qu'est-ce qu'une camionnette ou un minivan fait dans Gran Turismo alors que pourtant le samba bus est plutôt apprécié et donc ben on va essayer de redonner ses lettres de noblesse au monospace japonais vous allez voir après cette vidéo vous allez l'aimer Petit rappel de comment se déroule un épisode de Swapmeet au cas où vous découvriez cette série avec cet épisode via l'onglet communauté de la chaîne à travers les sondages vous avez choisi le tracé de Fuji Speedway pour nos joutes mécaniques nous allons partir en contre la montre pour 3 tours et pas un de plus à 6h30 du matin sur le tracé japonais on garde le meilleur des 3 tours les véhicules sont systématiquement préparés, réglés, équipés de pneus courses tendres les meilleures pièces sont la plupart du temps installées on y revient dans un petit instant nous installons également quasiment systématiquement le kit grand angle et le frein à main hydraulique des pièces qui ne coûtent pas bien cher et qui peuvent être utiles encore que le frein à main hydraulique en contre la montre c'est pas très utile mais vous allez voir que avec l'Alphard on va s'en servir quand même le kit grand angle de son côté lui est un peu plus utile puisqu'on doit braquer un peu moins que ce soit à la manette avec le joystick ou au volant pour que le véhicule s'inscrive dans le virage une direction un peu plus directe ça permet aussi d'avoir un angle de braquage plus court pratique également pour les drifteurs on y revient nous allons donc commencer cette vidéo avec notre premier Toyota Alphard il est équipé du moteur 2GR FKS bloc d'origine de ce véhicule il est boosté à 649 chevaux 563,2 Nm pour une masse de 1524 kg après allègement une masse plutôt bien répartie pour un monospace 53% sur l'avant 47% sur l'arrière on rappelle que ce modèle est 4 roues motrices et ça c'est chouette les plus observateurs ont remarqué que l'on n'est pas à la puissance maximale j'ai un turbo mi-régime installé sur le 2GR FKS la raison est simple il n'y a pas une grosse différence de puissance entre le turbo au régime et le mi-régime et le couple est mieux placé et un peu plus élevé avec le turbo mi-régime donc vu qu'on est quand même sur un véhicule d'un certain gabarit et d'une certaine masse avoir un peu plus de couple en bas c'est utile donc parfois avoir trop de chevaux en haut ne sert à rien pour ce qui est des autres pièces je vous laisse comme d'habitude faire le screen des réglages de suspension différentiel différentiel central à vecteur de couple vu que le véhicule en est équipé appui aéros etc la transmission personnalisable est un modèle de course donc séquentiel la vitesse de pointe automatique est réglée à 280 km heure je n'ai pas touché au réglage manuel vu qu'on est en boîte séquentielle on va utiliser les palettes au volant du côté du freinage vu que ce n'est pas affiché sur la fiche de réglage nous sommes sur des disques carbone céramique moins de 700 chevaux on pourrait avoir des disques percés mais il y a quand même une tonne 5 à freiner et ça risque de chauffer un peu du côté du freinage donc du carbone céramique ça marche bien quand c'est chaud ça va très vite chauffer avec ce type de véhicule donc certes il y a une différence de prix mais je pense que ça peut être utile quand même évidemment toutes les pièces spéciales sont installées les pièces extrêmes les pièces ultimes en tout cas toutes celles qui sont proposées pour ce véhicule et on ne croirait pas comme ça mais vous allez voir ce véhicule est particulièrement fun par contre je vais découvrir avec vous s'il est rapide sur Fuji Speedway et ça ça va être marrant direction le circuit Sous-titres par透key C'est parti. C'est parti. Et l'on signe 1.41.291. Vous allez me dire, par rapport à ce qu'on a déjà vu dans Swapmeet, c'est pas fou. Attendez de voir la version swappée. On a déjà un très beau potentiel avec ce V6. On va rajouter quelques cylindres. Et de la noblesse. Et si on pouvait avoir un genre agnoti au volant, ça serait vachement cool. Après, Renault qui cale des V6 de Nissan 350Z dans ses espaces Velsatis et Avantime. Toyota nous met donc des V6 dans des monospaces. Alors, c'est pas le 6 en ligne de la Supra, c'est un V6. Ceci dit, est-ce qu'il y a moyen de battre Renault et le Renault S-Pas F1 ? Alors, je sais pas s'il y a moyen de le battre. En tout cas, Polyphony nous permet de mettre le bloc 1LR-GUE de la Lexus LFA dans l'Alphard. Autant dire qu'au niveau du son, c'est difficile d'avoir un véhicule qui fait un plus beau bruit que ça dans Grand Tourismo. Surtout que des V10, il n'y en a quand même pas beaucoup dans la production mondiale. Il y en a encore moins dans Grand Tourismo. On va donc en profiter. Je vous conseille donc de mettre le son à fond après avoir fait un petit tour sur la fiche technique. Avec le swap et la préparation, nous arrivons à 718 chevaux, 548 Nm de couple pour un poids de 1521 kg. Ça reste relativement proche du poids original. Je vous affiche de nouveau la nouvelle feuille de réglage, suspension différentielle, etc. On est toujours en 50-50 pour le différentiel central à vecteur en deux couples. Même si, il y a moyen que je le passe en 595 à la fin de la session pour drifter un peu parce que c'est marrant. Du côté de la boîte, on est sur une boîte séquentielle de nouveau entièrement personnalisable. 250 kmh en vitesse de pointe automatique. Je n'ai pas touché au réglage manuel. Ça nous annonce tout de même un peu plus de 400 kmh en fond du 8. On n'y arrivera pas sur le Fuji. De nouveau, les freins carbone céramique, le kit grand angle, le frein à main hydraulique sont installés. Tout comme toutes les pièces extrêmes et ultimes. Direction le tracé de Fuji Speedway pour 3 tours avec ce V10 atmosphérique qui gueule plus fort que votre maman. Et c'est ça qu'on aime. Surtout que c'est probablement plus agréable le son du V10 que votre maman qui vous engueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1.38196 dans un monospace 9 places, mesdames et messieurs. C'est pas de mal à veille que le combi samba bus fera mieux. C'est pas faute d'être plus léger. Vraiment un véhicule très impressionnant, très fun, qui aurait pensé qu'un monospace pouvait être sympa sur Gran Turismo. Et pourtant, il l'est. Ah, celui-là, il va ravir certains joueurs et j'espère vous le faire découvrir à travers cet épisode. Après, si vous le connaissiez déjà, tant mieux pour vous. Si vous ne le connaissiez pas encore, franchement, essayez-le, surtout dans cette version swappée. Un V10 qui chante comme une Formule 1, un comportement franchement très sympathique. Et un chrono de 1.38.2 à peine qui permet à notre Alphard de s'intercaler dans sa version swappée en 17ème position du classement général de Swap Meet, juste derrière la Toyota Crown de l'épisode d'hier. Ouais, ça voit le pâté. Et avant de répondre à cette éternelle question qui est de savoir s'il est intéressant ou pas de swapper votre Alphard, petit rappel des règles du swap dans Gran Turismo 7. Si vous swappez un véhicule et ou si vous lui installez un kit large, ce ne sera pas le cas pour l'Alphard, vous ne pourrez plus l'utiliser dans le cadre du mode sport ainsi que dans le cadre des courses multijoueurs et solo pour lesquelles l'équilibre de performance, le DP ou la BOP, est activé. C'est un rappel que je fais à chaque épisode, c'est important de s'en rappeler. Maintenant que ça c'est dit, revenons-en au fait. Est-il intéressant ou pas de swapper votre Alphard en sachant qu'il y a très peu de chances qu'il tombe dans des daily ou dans des courses officielles ? Oui, swappez-le. Franchement, n'hésitez pas. Si vraiment vous avez peur qu'il y ait une daily avec ce véhicule, rassurez-vous, il est disponible chez Brand Central en permanence, il n'est pas bien cher, donc en cas de besoin vous pourrez en acheter un deuxième exemplaire. Mais honnêtement, swappez ce véhicule. Le V6 d'origine est déjà très sympathique, mais on sent quand même qu'avec une tonne et demie, moins de 700 chevaux, c'est un peu léger. Et puis si le V6 chante bien, le V10 à côté, merci Yamaha pour cette symphonie de pistons et de cylindres, au sens littéral du terme. Le constructeur de bécanes, mais aussi de pianos et d'instruments de musique divers et variés, a été mis à contribution par Toyota pour motoriser l'Alexus de la manière la plus musicale possible. Je pense que c'est le bon terme. Et franchement, ce V10 issu de la Lexus LFA, waouh ! On a vraiment l'impression de conduire une Formule 1 jusqu'à ce qu'on regarde l'habitacle et qu'on se rende compte qu'en fait, on tient à neuf dedans avec des valises dans le coffre. Ce serait tellement plus marrant si les reines du shopping avaient ce véhicule plutôt que des Mercedes classe V. D'ailleurs, je rappelle au passage que si vous souhaitez en acheter un en vrai, bon, il n'aura pas le V10, mais vous pourrez trouver le Toyota Alphard sur certains marchés chez vos concessionnaires Lexus. Mais honnêtement, c'est l'un des swaps what the fuck les plus dingues qu'on puisse trouver. Ce véhicule est à l'aise en grip, il est à l'aise en drift, en mettant évidemment la répartition de couple à 5 à l'avant, 95 à l'arrière, en 50-50. Pas sa drift aussi, mais faudra peut-être mettre autre chose que des pneus slick. Et puis le son de ce V10. Ah, on a envie de rester au volant de ce véhicule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence, et de remettre de l'essence et de repartir pour un tour. Ce véhicule est juste génial et très agréable à utiliser, assez étonnamment, pour un monospace sur un circuit. Et puis, juste le son du V10, à lui seul, c'est un argument suffisant pour swapper votre Alphard. Allez-y, les yeux fermés. Vraiment. Et puis, si l'Alphard n'est pas votre véhicule de prédilection, sachez tout de même que le V10 Lexus peut être installé dans d'autres véhicules, dont l'une des Supra Gezu Racing. Mais bon, le 6 cylindres dans la Supra, il marche bien. Donc, si vous n'avez qu'un seul V10, honnêtement, mettez-le dans l'Alphard. C'est là qu'il est le plus performant. En tout cas, c'est là qu'il transcende le plus le véhicule dans lequel on l'installe. On reviendra bien sûr sur la Supra dans un prochain épisode, mais soyez patient. Il y a d'autres véhicules à découvrir avant ça. Et justement, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Swap Meet un peu what the fuck. On va rester dans l'univers du monospace et de la voiture familiale, puisque j'en parlais tout à l'heure, le Volkswagen Samba Bus sera au sujet du prochain épisode de Swap Meet demain, 18h. Et je pense que ça va être marrant aussi. Et de nouveau avec un moteur qui chante bien. Peut-être pas aussi bien que le V10 Lexus, mais malgré tout, un Flat 6 Porsche, dans un véhicule aussi mal isolé qu'un Kombi en plus, ça va faire un chouette petit bruit. Et puis je rappelle bien sûr que si vous souhaitez avoir un épisode de Swap Meet pour la semaine prochaine, retour à la normale, avec un modèle de votre choix, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je traiterai vos demandes le plus rapidement possible. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada